Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente de recevoir un invité de marque aujourd'hui. Merci de me faire l'honneur de faire l'interview sur cette chaîne, docteur Gérard Delépine. Vous êtes cancérologue et on va parler ensemble. Moi, je me suis posé beaucoup de questions sur le vaccin Gare d'asile. Donc voilà, je suis contente de vous recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse en parler d'une autre manière aussi et donner un éclairage nouveau. Donc, chers auditeurs, si vous êtes parent d'enfants, vous posez des questions sur oui ou non, faire vacciner votre enfant, ça vous donnera des informations probablement supplémentaires. Docteur, est-ce qu'on peut… Pourquoi vous en êtes venu au Gare d'asile d'ailleurs, à vous intéresser à ce vaccin ? On va peut-être rappeler les indications aussi. Si oui, personnellement, je n'ai jamais été contre le vaccin. J'en ai fait du tout. On a vacciné tant d'enfants. Mais un vaccin est comme n'importe quel médicament. Il doit être administré lorsque la ballanche avantage risque. Donc, ce qui m'a beaucoup étonné sur le Gare d'asile, c'est qu'il y a une publicité énorme, un petit peu comme la chloroquine bashing qui a eu lieu récemment. Il y a une publicité énorme partout et personnellement, je ne voyais aucune donnée objective qui appuyait cette publicité. C'est-à-dire que partout où on disait, prenez ce vaccin qui va éviter le cancer du col de l'utérus, et quand je regardais les articles, je ne trouvais aucun article qui parlait du cancer du col de l'utérus évité par le vaccin. Donc, je trouve qu'administrer un produit dont on ne connaît pas les résultats, en prétendant que ça marche, c'est quand même un peu fort. Donc, je me suis intéressé effectivement. Alors, l'autre raison pour laquelle je me suis intéressé, c'est qu'on a été menacé d'une obligation vaccinale Gare d'asile en France. Ça fait déjà deux années de suite que les députés déposent un projet de loi voulant ajouter le Gare d'asile à la liste des vaccinations obligatoires. Alors, la troisième raison, c'est une raison purement financière. Normalement, un vaccin comme la diphtérie tétanos, le DT, c'est de l'ordre de 10, 15, 20 euros. Une Gare d'asile, c'est 450 euros. Je trouvais ça quand même très étonnant. Donc, je me suis dit, il n'y a jamais d'effet sans cause. Et est-ce que par hasard, le prix exorbitant d'une Gare d'asile n'expliquerait pas la presse constante et les publicités qu'on trouve dans toutes les revues qui ne s'adossent pas à des faits constatés ? Donc, voilà pourquoi je me suis intéressé au Gare d'asile. D'accord. Et l'avantage, je dirais aussi, c'est que vous êtes statisticien, il me semble, et c'est ce qui vous a permis aussi de recouper des études finalement pour un peu expliquer, parce que c'est fort quand même ce que vous dites, c'est que dans ce que vous avez constaté, qu'il y a un effet paradoxal entre la vaccination et l'augmentation du taux de cancer chez les personnes vaccinées. Ah oui, ça a été quelque chose de tout à fait stupéfiant pour moi. Je suis un élève comme cancérologue de M. Georges Maté. Georges Maté a été le premier en France qui a parlé de papillomavirus et du cancer du col. Il avait écrit ça du Japon bien avant que Von Hauser, en Allemagne, réussisse à avoir son prix Nobel pour ça. Donc, je ne suis pas du tout opposé à cette story. C'est une très belle histoire, une très belle réflexion, et ce serait logique que la suppression du virus permette la suppression du cancer. Ce serait logique, mais est-ce que c'est vrai ? Alors, on a quand même plusieurs modèles de virus ou de bactéries qui donnent des cancers. Et dans certains cas, ça marche, le traitement de la cause, et dans d'autres pas. Ça marche quand la cause est unique. Un exemple en cancérologie le plus connu, c'est le cancer gastrique. Le cancer gastrique est associé à une infection par une bactérie l'orite. Et depuis qu'on traite systématiquement cette bactérie par des antibiotiques, donc des traitements très sains et très peu coûteux, le cancer de l'estomac a disparu des fils. Ce n'est plus du tout un grand problème en France. qui est devenu un cancer rare. De la même manière, le cancer du poumon, partout où on réussit à réduire le tabac, on diminue fortement la fréquence du cancer du poumon. À tel point que maintenant, les femmes font plus de cancer du poumon que les hommes, parce que les hommes fument de moins en moins, et les femmes qui croient que c'est un signe de solidité, de virilité, fument de plus en plus. Du coup, elles augmentent leur... Donc, lorsqu'il y a une cause unique et vraie, on démontre que les fréquences baissent. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer que les fréquences baissent ? On est des sociétés civilisées où les dirigeants ont besoin de statistiques. Donc, on a partout des affiches nationaux des statistiques et qui travaillent très bien. Il y a beaucoup de gens qui travaillent bien, qui sortent des résultats qui ne sont pas des médecins, qui pour l'instant ne sont pas encore achetés par les firmes pharmaceutiques. Donc, ils donnent des résultats bruts indiscutables. Et voyons un peu le problème du cancer du col et du garde-asile. Enfin, je dis le garde-asile, ça pourrait être au céravix. Tous les vaccins contre le papillomavirus. On a quatre pays qui, actuellement, on ne peut pas étudier directement l'effet du garde-asile sur le cancer du col parce qu'on admet qu'il faut 10 à 20 ans pour que le cancer du col apparaisse, premièrement. Or, si on veut faire un essai randomisé, c'est-à-dire qu'on prête la moitié des gens par garde-asile par l'autre en moitié, il faudrait les suivre 10 à 20 ans. D'autre part, le cancer du col en France, parce que le grand progrès dans le cancer du col, le luthérus, ça a été les frottis cervo-vaginaux. La dépistage par frottis a diminué considérablement la mortalité et la fréquence des cancers du col. Car on a la chance, dans le cancer du col, d'avoir un cancer dit non-invasif, purement dans la peau du col, dans l'épithélium, qui persiste pendant deux ou trois ans avant qu'il sente, qu'il passe la basale et qu'il rende vraiment et qu'il devienne un cancer invasif. Donc, on a deux à trois ans pour dépister le cancer avant qu'il devienne dangereux. Car le cancer qu'il situe, comme on l'appelle, donc le cancer purement intra-épithérial, n'a jamais entraîné de problème de santé pour les femmes. Donc, le frottis, et là, on a, grâce au relevé des cancers, aux statistiques officielles des cancers, ce qu'on appelle les registres, dans les registres du cancer, on a, on voit que les femmes, avant le dépistage en France, il y avait 5 000 femmes qui mouraient chaque année du cancer du col. Après 20 ans de frottis, autorisés, ce n'était pas organisé jusqu'à cette année, c'était le dépistage à la bonne volonté des femmes et de leur chimie. Mais grâce à la pilule, ce dépistage a été très généralisé. On est passé de 5 000 femmes qui mouraient chaque année à 1 000. En 1 000, c'est beaucoup tôt, je suis d'accord. Mais si on regarde les 1 000 femmes qui meurent, la plupart du temps, c'est-à-dire dans 75 % du cas, ce sont des femmes qui n'ont pas fait de frottis. Donc, la logique, si on veut faire des disparaîtres cancers du col, c'est de pousser, de faire la publicité des frottis. Des frottis traditionnels, purement cellulaires, ça coûte 18 euros. Et ça n'a aucun inconvénient. On ne connaît pas un seul inconvénient médical d'un frottis. Par contre, le vaccin, on ne sait pas ce que ça donne. C'est ce qui est le petit peu, évidemment, donné. Et il coûte 450 euros. Il y a quand même un vrai problème. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé. Alors, résultats. Les résultats, il y avait aussi une raison qui m'inquiétait beaucoup. C'est qu'il n'y a pas eu d'essai. Il y a étudié le vaccin contre rien sur le cancer. Ils ont dit, c'est trop long, c'est trop difficile. On va pour attendre, parce qu'on a un produit merveilleux qui va te faire disparaître le cancer, donnez-nous des critères substituts. C'est-à-dire qu'ils vont remplacer le taux de cancer, qui est la seule chose qui nous intéresse. Et ces critères sur-dessus de vie, ils ont décidé que ce seraient les petites anomalies psychologiques bénies, qu'on appelle les CN1, CN2, CN3, et les verrues, parce qu'il y a des papillots, ça donne des verrues. Alors, il faut savoir que les papillots, on en a environ 150 à 180 qui attaquent l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'espèce humaine. Oui. Et donc, on en a un petit peu partout. On vit avec. Donc, si on regarde les laboratoires, on dit qu'au lieu de rechercher le cancer, on va voir si on diminue les anomalies psychologiques dites de haut grade. Ils ont pris les CN2 et CN3. Il faut savoir quand même que les CN2 ne sont pas des indices de cancer. Évidemment, les femmes qui ont fait des cancers ont eu les CN2 par des temps. Et elles ont eu aussi des infections publiques. Mais comme 80 à 90 % des femmes sexuellement actives ont un jour ou l'autre eu l'infection au papillotivrus, le lien de causalité directe est extrêmement douteux. Oui, les femmes qui ont fait le cancer ont les papillotivrus. Mais les femmes qui n'ont pas fait le cancer, elles ont eu aussi des papillotivrus. Donc, dire qu'il y a un lien de causalité évident, moi, me paraît extrêmement douteux. Et or, il faut savoir que dans le cancer du col, avant qu'il y ait le vaccin, ils ont cherché la cause. Et les causes, ils n'ont pas trouvé la cause. Ils ont trouvé une multitude de causes. Exactement, c'est multifactoriel. Comme la plupart des cancers sont multifactoriels. Et donc, attaquer une des causes en croyant qu'on va vaincre le cancer, c'est faire un pari extrêmement incertain. Alors, parmi les causes, il y a l'âge des premiers rapports. Il y a le nombre de rapports par année. Il y a le nombre de partenaires dans l'année. Il y a les infections. Mais bien entendu, plus on a de partenaires, et plus on a d'infections. Les infections à bactéries, les infections à champignons. Le chlamydia, par exemple, il y a un lien statistique. Je ne dis pas de causalité. Il y a un lien statistique entre le chlamydia et la fréquence du cancer du col. Mais aussi avec des virus, dont les papillomégrus. Il y a un lien statistique entre l'existence d'une infection à papillomégrus et le cancer du col. Mais il y a aussi un lien statistique entre l'herpès. L'herpès génital, qui est une maladie également sexuellement transgressive, est liée statistiquement au cancer du col. Le tabac. Le tabac, les femmes qui fument, ont un risque majoré de cancer du col. Et les femmes qui ont beaucoup d'enfants. Au-delà de 4 enfants, il y a un risque majoré de cancer du col. Donc, nous savions, avant l'apparition des vaccins, que le cancer du col était multifactoriel. Donc, l'hypothèse de dire « le cancer est dû uniquement au virus qu'on a dans nos vaccins, et en faisant disparaître ces infections-là, on va faire disparaître le cancer », était extrêmement douloureuse. Mais la puissance financière colossale des laboratoires fait que, maintenant, on ne parle plus jamais des éthiologies, des autres causes du cancer du col. On ne parle jamais que du HPV. Le HPV est responsable du cancer du col. Ce qui n'a jamais été prouvé, ce qui est prouvé et ce qui est vrai, c'est qu'il y a une relation statistique entre l'infection HPV et le cancer du col. Ça, c'est vrai. Mais, de toute manière, les vaccins ne protègent pas contre les HPV. Ils protègent contre quelques HPV. Tout à fait, il n'y a que 4 souches. Le Gardazid, 4 souches seulement. Le Gardazid 4, le premier, celui qu'on a vendu très fort, est sur au moins 18 souches supposées cancérigènes. Sur les 180 dont vous avez parlé, il y en a 18 qui ont une relation statistique avec le cancer. Donc, déjà, la probabilité qu'un vaccin qui touche 4 souches, genre maintenant, on a un vaccin qui fait 9 souches. Alors là, c'est formidable. Mais bientôt, ils vont réussir à éviter 200% des cancers du col, s'ils continuent. Parce que là, ils devaient en éviter déjà 4 souches. Donc, tout ce baratin, je dis bien ce baratin publicitaire, est extrêmement douteux. Alors, dans les faits, il ne faut pas faire de religion, il faut regarder les faits. Les faits avérés et les faits indiscutables. Et c'est ce qu'on fait. Parce que j'invite n'importe qui à faire. C'est extrêmement facile. Tous les registres du cancer sont sur Internet. Chacun d'entre vous peut les regarder. Et ne dites pas, il n'y a même plus besoin de parler anglais. Puisque vous avez juste besoin d'avoir le nom en anglais. Le cancer du col en anglais s'appelle Service Cancer ou Cerdical Cancer. Ça dépend un peu des registres. Il y en a certains qui ont un échéant. Bon, il n'y a que trois registres à voir. Ils correspondent à quatre aussi. Il y a le registre australien. J'ai mis la diapo. Vous avez l'adresse. Vous pouvez le consulter directement. Il y a le registre anglais. Il s'appelle CRUC. Cancer, ICR, Tuo, Liquid Kingdom. Il y a le registre scandinaste qui fait tous les pays nordiques. Et ça permet d'étudier particulièrement les deux pays nordiques qui ont vacciné beaucoup. Ils sont la seule et la Nord-Rèche. Ce registre, c'est Nord-Can, N-O-R-T-C-A-N. Vous tapez, ça arrive en première ligne, Nord-Can, English Light. Vous tapez et vous allez rentrer dedans. Et après, il faut taper le vaccin. Le pays qui vous intéresse, c'est le vaccin. Donc, si le vaccin marchait, il devrait diminuer la fréquence du cancer. C'est le but. C'est même là-dessus qu'il a fait de l'université. Je rappelle d'ailleurs que la publicité mensongère a été initialement sanctionnée par l'Office en France qui a dit que c'est un mensonge de dire que le vaccin diminue le cancer parce que ça n'a pas été couru. Ça a été jugé et montré. D'ailleurs, maintenant, ils disent qu'on fait disparaître les souches qui causent le cancer. C'est différent. Ils disent peut-être causent le cancer, ils devraient dire. Mais c'est un mensonge par omission. On ne peut pas leur en vouloir et on ne peut pas les sanctionner. Donc, regardons les faits. Il se trouve que j'étais très gêné. On a sorti avec mon épouse un livre, un anglais et un français, sur le problème, en parlant de garde d'asile, le paradoxe garde d'asile. C'était tout à fait paradoxal de faire un vaccin qui doit faire diminuer le risque et qu'on voit un risque qui augmente. C'est tout à fait paradoxal. Et les paradoxes en science, c'est quelque chose de tout à fait précieux. Millsbord, qui était un des savants duiste, disait « Je suis heureux quand il y a un paradoxe. » Car ça veut dire qu'on a des choses à découvrir. Peut-être que nous allons faire de nouveaux progrès. Et moi, ce qui m'attriste profondément, c'est de voir qu'actuellement, aucun chercheur ne s'empare d'une paradoxe garde d'asile qui permettrait de certainement beaucoup mieux comprendre la genèse réelle, qui n'est pas le schéma publicitaire qu'on nous vend tout le temps et que le gouvernement nous vend et que l'Institut national du cancer nous vend en disant « Faites-vous vacciner et vous n'aurez pas de concerné. » Donc, regardons les faits, rien que les faits. Regardons d'abord le registre australien. Le registre australien est particulièrement intéressant puisque l'Australie a été le premier pays qui a généralisé la vaccination. Il faut savoir que l'un des inventeurs des vaccins anti-HPV est un professeur australien qui est d'ailleurs très riche dans son vaccin et qui a une grande influence dans son pays. C'est la gloire vocale. C'est la raison pour laquelle c'est fait. Donc, ils ont commencé la vaccination en 2007. Le vaccin a été autorisé à la vente en 2006. Ils ont organisé des campagnes de vaccination scolaire en juillet 2007 en disant les jeunes filles à l'école jusqu'à 18 ans mais en associant aussi une vaccination qu'on appelle 4 chats de vaccination. c'est des vaccinations de rattrapage pour les jeunes filles ou jeunes femmes plus âgées et ils ont prolongé les indications de la vaccination jusqu'à 26 ans. C'était en 2007. Nous sommes maintenant en 2020 et par chance dans le cancer inostradia qui est paru en juin 2020 qui donne les chiffres de l'incidence du cancer du bol qui n'a pas cessé d'augmenter doucement. Très peu, mais doucement. Et surtout, il le donne par tranche d'âge. Donc, on sait l'incidence du cancer du col à 15 ans, entre 15 et 20, entre 20 et 24, entre 25 et 29, 30 et 34, par tranche de 5. Alors, ça, c'est passionnant parce que nous savons que les jeunes filles qui ont été vaccinées et qui avaient donc entre 11 et 13 ans, c'était la cible, en 2007. maintenant, elles ont 13 ans plus tard, entre 26 et 30 ans. Et puis, les femmes qui ont été vaccinées plus tardivement quand elles avaient 21 ans, maintenant, elles ont 34 ans. Et celles qui avaient 26 ans qui étaient enfin de vaccination tardive, maintenant, elles ont 39 ans. Donc, il suffit de regarder ces tranches d'âge, l'évolution de l'incidence dans ces tranches d'âge pour voir l'effet du vaccin après 13 ans d'écart. Alors, justement, moi, j'ai regardé, du coup, ce que vous m'aviez notamment transmis. J'espère ne pas me tromper, mais j'ai vu qu'effectivement, chez les femmes, entre 34 et 34 ans, on a plus 33 %, c'est ça, d'augmentation. Et entre 25 et 29 ans, on a plus 36 %. C'est énorme, en fait. C'est tout à fait considérable et c'est extrêmement inquiétant. Alors, quand on sait, ça, c'est donc, c'est pour les femmes âgées, c'est des vaccinations tardives. Alors, ces vaccinations tardives étaient extrêmement dangereuses, a priori, parce que dans l'essai initial, qui n'étudiait pas du cancer, qui n'étudiait que les anomalies cytologiques, parce que le laboratoire MERS a fait l'essai tel qu'il était prévu, c'est-à-dire qu'il prend plein de femmes, il leur fait le vaccin, il regarde les anomalies cytologiques. Eh bien, il n'y avait pas d'amélioration, il n'y avait pas de diminution des anomalies cytologiques sur l'ensemble du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont triché, parce que quand on fait un essai randomisé, on doit fixer au début les groupes et on n'a pas le droit d'y toucher après. Eux, ils ont coupé. Ils ont dit, attention, on ne doit pas regarder toutes les femmes, toutes les femmes, on a traité, mais seulement celles qui n'avaient jamais rencontré le HPV avant d'être vaccinées. Les femmes vierges de HPV. Alors, ils ont séparé, donc, les femmes vierges de HPV et celles qui avaient déjà eu le HPV. Et dans le groupe des femmes vierges de HPV, effectivement, il y avait une diminution des anomalies cytologiques. Là-dessus, c'est là-dessus qu'ils ont obtenu l'anis sur le marché du vaccin. Par contre, chez les femmes qui n'étaient pas vierges de HPV, il y avait une augmentation de 41% des anomalies cytologiques. Et cette anomalie, donc, était tout à fait considérable et tout à fait significative. Et donc, si l'organisme chargé de vérifier les résultats avait été honnête, il aurait dû imposer une étude complémentaire pour savoir quel était le risque réel et quel serait le devenir de ces femmes qui avaient une augmentation des anomalies cytologiques. Mais il se trouve que la FDA, c'est un peu des droits d'administration, pardon, aux États-Unis, oui, il livre les autorisations de mise sur le marché. Elle avait juste avant reçu une lettre de la Madame la Présidente des États-Unis, enfin, de la femme du Président des États-Unis, disant qu'il était essentiel d'admettre ce vaccin le plus vite possible parce que, c'est une urgence pour les femmes. Elle avait oublié de dire que la fondation de son mari avait reçu quelques millions de dollars trois mois auparavant. C'est là qu'elle avait peu de mémoire, certainement. Il se doit dire aussi que la présidente de l'FDA, donc chargée d'examiner de dossier, a pris sa retraite et elle a fait ce qu'on appelle aux États-Unis « revolving door », c'est-à-dire qu'elle a tout de suite quitté l'agence chargée du médicament pour le laboratoire Merck-Chargen-Homme où elle a un poste de direction très élevé, très très bien. Hélas. D'accord. Donc, ça nous explique un petit peu le climat quand même de suspicion, de corruption. De conflit d'intérêts. De conflit d'intérêts. Ne parlons pas de corruption. Pour être poli. gentil par le conflit d'intérêts, ce sont des conflits avérés dont tout le monde a l'épreuve depuis 10 ans d'études. Donc, cela n'est pas discutable. Cela n'a malheureusement pas fait l'objet de poursuivre la guerre, alors que là, c'est quand même la mise en danger de l'agence. Donc, depuis le début, nous savons que c'était potentiellement dangereux chez les femmes qui avaient rencontré de l'HP. Et lorsque vous regardez les recommandations en France, il n'est pas nécessaire de rechercher si vous avez eu un HPV avant de faire la vaccination. Tout à fait. Je dis, cela constitue une mise en danger des femmes qui ont déjà rencontré le HPV. Et bien, le labo ne veut pas qu'on le fasse. Ce serait la moitié du marché qui disparaîtrait. Parce que contrairement à ce qu'on raconte, l'histoire, la storyboard publicitaire du laboratoire, c'est de dire le HPV, on le rencontre lors du premier rapport sexuel. Ça, ce n'est pas vrai. C'est vrai que souvent, on acquiert l'infection dans les premiers rapports sexuels, mais des études ont montré qu'un tiers des filles vierges avaient déjà rencontré le HPV. Tout à fait. Par la main, par toutes sortes de choses, par la dent, par le contact. Tout le monde en a sur la peau. C'est un virus qui s'acprofite, qui est, ça veut dire qu'il ne pose pas de maladies, qui est là, comme dans notre intestin, on a des milliards de germes divers, ce qui nous aiment même à digérer souvent. Donc, ça veut dire que si on vaccine même que les filles vierges, nous aurons un tiers de jeunes filles qui sera exposée à un sur-risque. Je ne dis pas de cancer, je n'ai pas la preuve, puisque moi, c'est un groupe d'âge de filles vaccinées dans lequel la fréquence augmente après vaccination. je ne sais pas si c'était des filles qui avaient déjà rencontré HPV ou pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ces tests-là ? Je ne sais pas. Et en tout cas, une chose est certaine, dire que le vaccin évite le cancer est un mensonge. Un mensonge démenti par les faits avérés. Et regardez tous, donc, Cancer in Australia 2020, allez regarder dans Cervix, Cervical Cancer, incidence, et vous aurez les chiffres. vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Oui, de toute part, vous avez fait aussi les chiffres, effectivement, vous avez comparé la Norvège, vous avez regardé la Suède aussi, aux États-Unis. Oui, alors, ceci se rend compte dans tous les pays qui ont largement vacciné. Voilà, il y a 80% de couverture vaccinale à peu près, c'est ça ? Oui, parce qu'il faut effectivement, il faut qu'il y ait suffisamment vacciné pour que les faits soient visibles. Voilà. Si vous avez une augmentation, si vous vaccinez de 20% et que vous avez une augmentation sur ces 20% de 40%, ça ne fait jamais qu'une augmentation de 8%. Donc, 8%, ce ne sera pas ce qu'on appelle en statistique significatif. On pourrait dire, tiens, il y a une augmentation mais elle est peut-être vue au hasard. Donc, il faut avoir des groupes qui sont majoritairement vaccinés pour voir un effet qui apparaît. Alors, vous avez bien fait, la Suède, c'est catastrophique. La Suède a vacciné jusqu'à 18 ans. Ils ont commencé à des vaccinations en 2009, 2010. Malheureusement, Nord-Can est très bien fait comme registre de cancer mais je l'ai encore consulté hier et ils ne donnent pas les résultats au-delà de 2007. Nous n'avons que 9 ans de recul. Mais dans ces 9 ans, on voit quelque chose qui est très intéressant et qu'on voit partout. Regardez bien les courbes. Dans les années qui suivent le vaccin, les deux premières années, ça continue à baisser. Ça correspond en fait à la baisse qu'on a partout grâce à la technique du dépistage ultérieurement. Et puis, c'est au bout de deux ans, deux ans ou trois ans après les premiers vaccins que le taux de l'incidence se met à augmenter. Et en Suède, ça a doublé. Ça a doublé. Les filles qui sont dans les 20-24 ans, vu leur risque de cancer du col et qui ont été vaccinées environ 80% des cas, ces filles-là ont un risque de cancer qui a doublé par rapport à ce qu'elles avaient avant la vaccination. Et si vous regardez la Norvège, c'est la même chose. Alors, la Norvège, officiellement, ils n'ont vacciné que les jeunes filles vierges. Ils avaient choisi les 11-12 ans. C'était ce qui était dit. Mais ce n'est pas vrai parce qu'en fait, ils ont fait aussi des campagnes de rattrapage et aussi jusqu'à 26 ans. Et donc, les filles de 20-24 ans ont été en 2016, puisque je ne vais pas parler de date après, les filles qui avaient fin à 24 ans en 2016 ont été vaccinées pour 75 à 80% des cas. Et elles aussi ont vu leur taux de cancer doublé. Donc, le problème est un problème très important. Et alors, Northcan est très bien, ils utilisent ce qu'on appelle le breakpoint analysis. Ah oui, le point de rupture. l'analyse de la recherche des points de rupture d'incidence. Donc, ils regardent lorsque l'évolution change. Et ils l'ont fait. Vous pouvez le vérifier si à leur libre disposition, leur programme et à qui ils veulent l'entendre. Donc, vous faites des recherches approfondies qu'on nous demande et vous le faites en breakpoint analysis. Ils vous sortent le moment où le changement d'incidence, c'est-à-dire que l'incidence a commencé à augmenter. Et en Norvège, il a commencé à augmenter en 2012, deux ans après le vaccin. Exactement comme en Australie. Et je dois dire exactement aussi comme en Angleterre. Les Anglaises ont été vaccinées à partir de 2008, un an après l'Australie, un an avant les pays. Ils donnent également leurs résultats, leurs incidences de cancer par contre d'âge. Vous pouvez regarder les commentaires. Et ils le donnent jusqu'en 2016. On a le taux de l'incidence globale dans l'ensemble de la population jusqu'en 2019. Et par groupe d'âge, l'analyse n'est possible que jusqu'en 2016. Là, c'est la même chose. Pendant les 2-3 années qui ont suivi les vaccins, l'incidence a continué à baisser comme elle le fait. Parce que il y a tout la population globale de l'ancien du cancer. Et puis, après, ça s'est bien augmenté. Et là, ça a augmenté de 60 ou 70 %. Ça a augmenté de manière significative. on retrouve le même phénomène d'une incantation dans le groupe des jeunes filles vaccinées. en fait, si on veut conclure, en fait, docteur, dans ce que je comprends, c'est qu'à la base, on a un cancer du col de l'itérus qui est censé se développer naturellement sur 20 ans, 15 à 20 ans. Là, on se retrouve après une période de vaccination qui est juste de 2 ou 3 ans avec un sur-risque de développement du cancer qui normalement se développe est censé se développer plus lentement. Oui, alors là, c'est d'ailleurs un argument pour le laboratoire. Ça a été repris par notre ministre de la Santé, carrément. Une question d'un député s'inquiétant de l'augmentation des sciences parce qu'on avait signalé à la Direction Générale de la Santé il y a un an quand j'ai vu les premiers résultats. Je l'ai signalé à la Direction Générale de la Santé. Je l'ai signalé au directeur de l'Institut national du cancer, à tous les responsables qui proposent des vaccinations en regardant lesquelles je leur ai dit attention, je suis inquiet. Vérifiez mes chiffres si vous ne croyez pas. Et d'ailleurs, les chiffres n'ont pas été mis en doute, mais l'interprétation a été mise en doute. Je ne sais pas. Et la ministre a publiquement répondu à la question écrite d'un député. Ça ne peut pas être la vaccination qui est responsable de cette augmentation. Ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle est une augmentation. Parce que c'est beaucoup trop tôt. Si c'était dû au vaccin, ça devrait arriver dans 10 ans. Ce qui est aberrant, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas compris qu'une vaccination modifie l'histoire naturelle d'une maladie. Si on vaccine les gens, c'est parce qu'on veut modifier l'histoire d'une maladie, en l'empêchant d'apparaître. Donc, elle apparemment, elle a oublié ça, elle a scotamisé cet aspect. Et je veux dire que la plus belle démonstration, c'est une démonstration marie. Souvenez-vous de la catastrophe du Titanic. Les ingénieurs qui ont construit le Titanic m'ont dit que c'était un bateau insubmersible. Si on avait voulu démontrer qu'il était insubmersible, il aurait fallu attendre 20 ou 30 ans et que ce bateau traverse les mers les plus pourries du monde, les plus tendres aux tempêtes et les plus gros expériques, sans horreur. Par contre, démontrer que ça ne marchait pas et qu'il était parfaitement submersible, n'a nécessité que 6 heures. Il a rencontré le truc et il a coulé. Donc, dire qu'une action de prévention est efficace, démontrer qu'elle est efficace peut nécessiter 20 ans, mais démontrer qu'elle est inefficace, ça peut prendre beaucoup moins. Et c'est le cas, malheureusement, du car d'asile. C'est pour ça que je dis paradoxal. Je dis bien, ce n'est pas logique. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas d'explication à donner. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis cancérologue. En tout cas, elle existe. Et il y a un paradoxe, mais non de lieu chercheur trouvé. Vous avez peut-être un prix Nobel à trouver là, je n'en sais rien. C'est vrai. Je suis très triste de voir premièrement que le principe de précaution n'est pas respecté par nos autorités. Parce qu'elle continue à dire vaccinée et même vaccinée par vivement. Actuellement, on dit vaccinée au-delà de 18 ans en France. C'est tout à fait scandaleux. Aux États-Unis, ils sont carrément à 45 ans. D'accord. Oui, parce que dans les courbes, on voit que les femmes à partir de 50 ans non vaccinées ont justement un risque de cancer qui diminue au fur et à mesure de l'âge. vous avez tout à fait raison de signaler ce fait que vous avez oublié de vous proposer. Ce qui est le plus frappant, c'est que dans chacun des pays, on a ce très bien, les cancers du col ont augmenté dans le plus d'âge des filles vaccinées. Mais au-delà de 50 ans, et au-delà de 50 ans, on ne vaccinait personne. Toutes les incidences ont diminué. Elles ont diminué non pas parce que l'air du temps est meilleur, simplement parce que l'hygiène de ces femmes est meilleure, quand même. Et surtout qu'elles font des dépistages. Donc, on a le bénéfice du dépistage qui continue à marcher et à diminuer le risque de cancer. Donc, en même temps, les jeunes filles vaccinées qui sont clairement dépistées, plus vaccinées, elles sont dépistées, vaccinées, elles font plus de cancer que les femmes de 50 ans qui sont seulement dépistées. En Angleterre, c'est la même chose. À tel point que lorsqu'ils se sont rendus compte, ça, Siri a fait très de nos articles, c'est très lié au laboratoire et à la vaccination, et il a dit ne vous inquiétez pas si les cancers augmentent, on n'a pas diminué le dépistage. Ce n'est pas parce que, parce qu'une des hypothèses en augmentation des cancers, c'est que les femmes qui sont finies, se sentent tranquilles et ne font plus de dépistage. Oui, aussi. C'est une des causes. Et là, les Anglais ont dit ce n'est pas vrai, nous, c'est formidable, on continue le dépistage. C'est formidable, mais les cancers ont augmenté, ont presque doublé. C'est quand même un problème. Et pour lui, ce n'était pas un problème parce que le dépistage était toujours fait. Alors, en Scandinavie, les défenseurs du vaccin et des laboratoires ont dit « Oh oui, c'est vrai qu'il y a plus de cancers, mais c'est parce que les dépistages sont moins efficaces, parce qu'on ne s'est plus dépistés comme avant. » Alors, heureusement, les gens qui font des dépistages ont hurlé, parce qu'il y a aussi un organisme chargé du dépistage, et celui qui avait mis ça, qui est un homme de l'incarne qui a été obligé de faire une idée avec lui, il reconnaissait que le dépistage n'avait pas dit ni en qualité ni en noir. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait moins de dépistage en Suède que le cancer du col. Il a augmenté. Mais il n'a pas expliqué pourquoi le cancer du col. Il n'y a pas d'explication. Simplement, ce que je veux dire, et pareil pour la Norvège, ce que je veux dire, très simplement, c'est que les faits montrent que le fait d'être vacciné est un risque. Je ne sais pas si c'est le vaccin. Je ne sais pas si parce qu'une fille vaccinée se met à avoir beaucoup plus de partenaires qu'avant. Je ne sais pas si parce qu'elle ne veut plus faire de dépistage. Je n'en sais rien. Je constate que la concentration c'est pas mal de l'affaire. Ce sont les registres officiels du cancer. Je trouve quand même qu'on pourrait s'occuper de ce problème. Oui, ça paraît un petit peu léger, effectivement, malgré toutes les alertes, finalement. Sans compter aussi les effets secondaires. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ils sont quand même nombreux. Là, je n'ai pas voulu parler de ça parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Mais disons qu'aux États-Unis, il existe un registre des vaccinations, des accidents de vaccination qu'on appelle le virus. Ce registre a été fait à la demande des laboratoires qui ne voulaient pas risquer d'être traînés en justice. Pour ne pas risquer d'être traînés en justice, ils ont fait une sorte de plaidécouplade. Donc, on dit vous avez un pépin, on regarde si ce n'est pas une erreur manifeste, on vous indemnise et on ne regarde pas si c'est vraiment le vaccin qui est en place. Donc, c'est un système d'indemnisation que les laboratoires payent. C'est une taxe sur les vaccins qui est remise dans le VAERS et le VAERS comme ça pour l'indemnisation. Alors, c'est quand même très intéressant parce que ça montre quels sont les vaccins qui sont le plus en cause dans les conflits, dans les accidents. Alors, les vaccins anti-papillomavirus sont responsables de plus de 50% des indemnisations aux États-Unis. Ah, c'est énorme. C'est plusieurs milliards de dollars chaque année. Alors, j'ai sorti un article du Monde aussi en date du 9 décembre 2016. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça où il y avait des plaignants qui étaient une institution médicale qui avaient porté plainte contre l'Agence européenne des médicaments en disant qu'elle n'avait pas tenu compte justement des effets alarmants peu fréquents mais très alarmants chez des jeunes filles vaccinées contre le HPV et que le Japon avait également relevé en 2013. Il avait fait une alerte semblable et qui avait conduit les autorités locales à retirer la recommandation au vaccin anti-HPV. Absolument, il n'est pas recommandé au Japon actuellement. C'est tout à fait vrai. Et au Danemark, il est recommandé de manière extrême parce que disons que les Leuphi ça rentre mais c'est au Danemark qu'il y a eu un très grand nombre d'accidents neurologiques qui ont été découlés en particulier par le Dr. Goethe qui ont été signalés aux autorités de Bruxelles qui a soi-disant fait une étude et en fait s'est demandé aux laboratoires s'ils aient eu des signalements le laboratoire nous n'avions pas de signalement donc l'Agence européenne du médicament a pu passer il n'y a rien à voir et lorsque vous regardez les accidents ils ne sont pas signalés alors qu'ils ont été signalés par le médecin d'Allemagne c'est quand même un peu fort mais il est vrai aussi que le dernier président de l'Agence européenne du médicament est actuellement un grand ponte du lobby du pharmaceutique des vaccins à Bruxelles lui aussi il a fait la rebonding d'or ça avait quand même ému les députés européens qui avaient dit que ce n'était pas bien mais ça n'a rien changé et il n'a pas été activé en tout cas merci pour ces échanges c'est très riche je vois que l'heure tourne est-ce que pour conclure c'est vrai qu'on a vu que finalement il y a des cofacteurs en fait à la hausse de la probabilité du cancer ce n'est pas que le HPV il y a des facteurs aussi prédisposants c'est-à-dire qui vont augmenter la persistance du HPV et tout ça on ne peut pas le définir dans un vaccin ça c'est évident est-ce que vous auriez je ne sais pas si vous pouvez le faire en tant que cancérologue peut-être un conseil à donner à des parents peut-être qui se posent la question quoi faire voilà je pense que quand on n'a pas là on est balance avantage risque quels sont les avantages du vaccin l'instant nous n'avons rien donc avantage zéro prouvé inconvénient inconvénient il y a quand même une documentation du cancer du col de celles qui ont déjà eu du HPV ça c'est prouvé même si on ne veut pas le reconnaître c'est prouvé c'est dans les registres australiens j'y peux rien c'est pas moi qui fais les chiffres d'autre part il y a plein de gens qui se plaignent et de jeunes filles en France il y a quand même eu une jeune fille qui a été indemnisée finalement pour avoir subi des dommages massifs qui ont duré plusieurs années après une vaccination HPV donc il y a des complications il ne faut pas accuser les vaccins d'être des tueurs attention les complications ne sont pas très fréquentes mais elles existent et nier qu'il puisse y avoir une complication après un vaccin c'est un mensonge c'est du négationnisme ça ne rend pas service à la science contrairement à ce que je vous raconte donc les vaccins sont de merveilleux médicaments quand ils sont donnés à bon escient et quand leur balance avantage risque est positive ce n'est actuellement pas le cas du garde d'asile donc si j'ai un seul conseil à des nos parents ne faites surtout pas vacciner vos filles par le garde d'asile attendez que des résultats à long terme apparaissent il y a des preuves que ce vaccin diminue le cancer du col quand nous aurons des preuves que ça diminue le cancer du col ça vaut le coup effectivement de le faire mais honnêtement on s'en fout il suffit de faire des dépistages par des frottis et non pas par les tests HPV comme on fait en ce moment parce qu'on vous trouve des HPV on fait des traitements et ils sont non parents c'est vous la moitié des conisations du col quand on trouve une anomalie sur le col on fait une conisation qui est-ce qu'on relève la couche les conisations du col faites en France actuellement sont abusives c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas aux indications officielles aux recommandations officielles de la haute autorité de santé or ces conisations ne sont pas totalement à la ligne ça favorise des accouchements prématurés et même dans certains cas on a une augmentation de l'HPV donc ne faites bien quand je dis le dépistage est efficace et psychologique il ne faut pas faire le dépistage psychologique avant 20 ans mais plutôt 25 ans j'ai plein d'amis qui ont commencé à 16 ans c'est fou car il est normal d'avoir du HPV à ce moment sachant qu'il est éliminé dans 90% des cas absolument la femme se débarrasse très bien normalement de son HPV elle a un peu limité pour la souche considéré mais pas pour les autres comme je vous l'ai dit il y en a 100% il y a quand même de la réserve mais c'est de l'arrêt et bon donc faites-vous dépister faites-vous dépister pas trop tôt faites-vous dépister seulement en psychologie contrairement je dis bien contrairement aux recommandations actuelles qui ne me paraissent pas solidement établies car là aussi on a dit oui ça diminue les psychologies ça permet de dépister pour les cancers oui ce qui est intéressant c'est est-ce que ça permet d'éviter la mortalité du col ça ça n'a pas été prouvé non plus donc la même chose que pour le vaccin je me bats sur ce qui est prouvé et non pas sur de très beaux scénarios très logiques intéressants intellectuellement qui ne sont pas prouvés les faits les faits les faits et d'ailleurs je rebondis docteur je crois que vous allez sortir le livre du coup en France non vous avez sorti un livre avec votre on a sorti un livre il y a déjà un an ou un an et demi je ne sais pas ce qui s'appelle garde-asile le paradoxe garde-asile et cancer un paradoxe voilà comme des amis américains nous ont été intéressés par ce livre on a éclosé d'en faire une version américaine qui s'appelle hard evidence face again hard evidence la foi contre l'évidence non les gens qui vendent du vaccin clément ils ont la foi dans le vaccin je le respecte leur foi mais c'est peut-être dangereux pour des parents de croire ils vont mieux se trouver à se réfugier sur les preuves et les preuves sont plutôt mais la situation peut évoluer c'est en sérieux espérons-le exactement en tout cas pour les parents défiez-vous et pour nos députés qui disent qu'ils veulent rendre ce vaccin obligatoire là ce serait l'assassinat car on augmenterait le taux je rappelle quand même qu'un des très bel exemples a été une championne australienne 400 barreurs au jeu zéro cette fille a été vaccinée quand elle avait 24 ans elle a fait un cancer du col et donc il a fait un cancer du col 5 ans plus tard il en est mort donc ça n'évite pas d'ailleurs dans la notice du quart d'asile ils sont très prudents ils disent attention ça n'évite pas tous les cancers ça c'est uniquement pour éviter les poursuites du biciard mais ne vous mettez pas dans cette situation merci beaucoup en tout cas docteur pour tous ces échanges un grand grand merci de votre participation je mettrai votre lien le lien de votre épouse du site internet et de votre livre je crois qu'il y a pas mal d'actualité là ça bouge beaucoup enfin on commence à malheureusement effectivement il y a là donc on a fait un petit article dans François on vous a dû le voir alors il est sorti quand cet article hier je vais le mettre en lien beaucoup là il y a effectivement toutes les références ils sont toujours quand nous disons quelque chose nous disons où est-ce que nous la trouver pour que chacun se vérifie nous voulons que ce soit des faits et non pas des croyances nous ne voulons pas que les gens nous croient nous voulons qu'ils vérifient ce qu'on leur dit qu'ils se rendent compte que c'est vrai qu'ils mettent en doute d'autres bruits d'ailleurs qu'ils sont peut-être plus intéressés que nous exactement merci beaucoup en tout cas et bon courage merci bonne continuation à vous à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Merci.